César, ou avant la grève de la faim, c'était en 2012, en mai. Non ? Oui. Je crois qu'on s'est vu déjà, il y a longtemps. Ils ne sont pas nets. Après, on va aller filmer. En fait, quand même, la plupart des gens qui sont arrivés il y a 4-5 ans, finalement, sont restés. Il y a surtout des nouveaux gens qui sont arrivés. Mais a priori, la plupart des gens qui sont installés... Qui étaient là depuis 4 ans et demi, 5 ans. C'est vrai, il y a absolument tout le monde, mais ça me fait bizarre de parler avec un match. Moi, ça me fait bizarre de parler avec un écureuil. Non, non, ça n'a pas bien. Moi aussi, je n'ai jamais interviewé d'écureuil. Non, non, ça n'a pas bien. Si ça continue, vous ne pourrez plus le faire. Que derrière cet aéroport, il y a tout un monde qui ne va pas bien, qui tourne mal. Vous avez fait mobiliser certains, là ? Oui, mais je crois qu'on aura la mobilisation. Le nombre de cars annoncés est très important. Les 200 comités de soutien en France se sont mobilisés. Ils seront présents. Le droit vous donne tort. Alors, je crois qu'il faut que vous fassez bien attention à cette question des arrêtés. Pour l'instant, tout ce qui a été jugé concerne l'expropriation. En revanche, nous n'avons pas été déboutés, à ma connaissance, pour la question de la loi sur l'eau et des espèces protégées. Malheureusement, vous savez, la justice ne dit pas toujours le juste. Elle dit en l'état du droit. Et le pire pour nous, ce serait de gagner juridiquement, comme ça arrive dans certaines affaires, alors que les travaux sont déjà faits. Mais de toute façon, nous ne laisserons pas commencer les travaux. La mobilisation aussi, c'est l'un des moyens de dire que vous pouvez voir. Oui, bien sûr. Vous habitez finalement où et dans quel contexte ? C'est combien de temps que vous avez ? Qu'est-ce qui, d'après vous, fera échouer le projet ? Vous êtes originaire du coin vous-même ou pas ? Non, non, pas peu importe. Pas peu importe, parce que si vous avez traversé la France pour habiter ici, ça veut dire quelque chose quand même ? Non, c'est le gouvernement depuis une manifestation. Le gouvernement peut bouclier. On vous a montré un tas d'exemples récemment. Et le fait que notre mouvement s'amplifie dure déjà. Ce n'est pas facile de faire durer. Ça veut dire que les arguments de départ doivent être les bons et doivent être pertinents. Quel est l'état d'esprit ? Il n'y a pas un essoufflement quand même ? Parce que vous lisez régulièrement, comment vous êtes ? Non, je pense que quand on participe à ce mouvement, il y a surtout de l'enthousiasme. C'est usant, c'est gourmant en temps. Mais il y a une telle cohésion aujourd'hui entre les différentes structures qui appellent à manifester, qui se battent tous les jours. Si le mouvement grossit toujours, c'est parce qu'on y trouve aussi un lieu pour créer un autre monde. Et on a fait beaucoup de chemin depuis les premiers événements sur la ZAD, parce qu'on a appris à se connaître, parce qu'on a appris à composer les uns avec les autres, et parce qu'on s'aperçoit qu'il est tout à fait possible de travailler ensemble, de construire ensemble, quand on est d'autres horizons différents, et tout ça dans le respect. Il n'y a qu'une demande possible, il n'y a qu'une issue possible. Il n'y a qu'une issue possible, c'est l'abandon définitif, très simple, du déplacement d'aéroport. Donc vous restez sur les autres ? Ah bien sûr, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais, non, après il y aura... Après il y aura la fête, ça durera plusieurs jours. Et après il y aura autre chose. Sans doute qu'on verra Paul, il y a des jeunes qui ont toujours des risques, ça c'est sûr. Et si on a les ouvriers et les ouvrières qui sont en chômage, licenciés, qui sont des victimes du productivisme agricole, on est par la Bretagne en particulier, donc il dit bravo. 3D qui est déjà venu ? Oui. Et Mélenchon, il est venu ? Pour nous, que ce soit au niveau de la CIPA, que ce soit au niveau de la coordination, on est coupant sur la table, naturel et solide, et puis nous copains, pour nous c'est le début des travaux. Donc ce serait une opération physique, une opposition physique sur le terrain, et un appel à venir sur le terrain pour empêcher... Est-ce que vous êtes en opposition physique ? Qu'est-ce que vous appelez opposition physique ? Alors on se mettra en travers, ça sera mieux que la chaussée aussi. Oui, c'est horrible ! Nous allons faire une expulsion massive sur la vanne ! Nous allons vous expulser ! Défricher vos zones humides ! Ok, je suis le préfet, je viens de voir le communiqué qu'ils ont fait à la presse ce matin. Je suis tout en transpi, je n'ai pas compris. Je leur avais pourtant dit que je n'étais pas d'accord pour le parcours. Mais qu'est-ce qui me chante ? Pourquoi ça communique comme ça ? Ils réaffirment ce qu'ils avaient déjà dit. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir mettre en place des dispositifs pour préparer le danger. Parce qu'il y a une faute, les blagues bloquent, c'est pas des poètes. À ce qui paraît, il y a une putain de faune de sauvage. Des incontrôlés qui voudraient se greffer à la manif. Mais il n'a pas compris qu'on l'a organisé. En fait, je ne sais pas trop bien, ils risquent de vouloir bloquer. Ils risquent de vouloir bloquer. Nous empêcher de passer dans les quartiers marchands, les quartiers commerçants, les quartiers bourgeois. Ils ne veulent pas qu'on passe par là, mais ailleurs, ça va. Ils ne veulent pas. Ils sont pas bon. Il n'y a pas un symbole au torche. Il n'y a pas un panneau. On est sûrs et certains, on a fait perdre des années au projet, on a gagné les forces collectives et nous on continue et on est déterminés sur ce qu'on fait ici, sur ce qu'on crée. Y compris si ça doit passer pour la violence. En fait, ça ne veut rien dire la violence, c'est quand on lance des bombes explosives à 2 mètres des jambes, quand il y a des gens qui sont blessés. Voilà, ça ne veut rien dire la violence, on répond, on se défend en fait, on s'y défend et si on ne veut pas juste fermer sa gueule, on va se défendre en fait, peu importe ce qu'on nous envoie en face. Vous êtes prêts à recourir à la violence ? C'est-à-dire s'ils arrivent, les CRF arrivent, qu'est-ce que vous faites ? On fait face comme on l'a déjà fait aujourd'hui et comme ça se fait, comme la plupart des mouvements populaires l'ont fait un peu partout dans le monde, quand il y a une résistance par rapport à une attaque des forces policières ou armées. On s'attend à ce qu'il y ait des troupes qui débarquent, des salamandres, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura des chargéants, il y aura des cerfs-volants, des patoucasas, des troupes éteres, de troupes de communes activistes. Et je pense qu'on fait confiance et qu'on fait confiance à l'inventivité de l'ensemble des patients qui ont un problème pour rapporter leur travail, pour illustrer en gros l'opération. « Je m'attends le publicitaire, s'il vous plaît ! » Du temps de cerveau, du temps de travail, travailleur consomme, consommateur travaille. Relance ta croissance, et surtout ferme-la, si tu crois à équipe, tant mieux, tu ne te libéreras pas. Appel par les apôtres, le petit peuple pense-penser, portant ce n'est qu'un écran au discours orienté. Il se contente à contempler, puis commenter. Il croit entendre sa voix, mais sans savoir se fait berner par les parpillés autres léraux qui débatturent des débilités. Il détourne les rojards, quand les rojards prolifèrent. Et quand on dit déplacement des espèces, ou destruction des espèces, moi j'appelle, c'est bien le début des travaux, et les tracteurs, physiquement, ils seront là aussi. Il n'y a pas les uns qui défendent les espèces protégées, les autres les terres, les autres je ne sais quoi. On est tous ensemble à défendre toute forme de démarrage de travaux. Il me semble qu'il n'y a pas pris la mesure de ce qui s'est passé depuis que les transports de police sont partis. Vinci n'a rien fait depuis, rien n'a voulu. On a intensifié la présence sur les autres. Les maisons dont certains habitants sont partis, ils ont été remplacés. Donc l'occupation, elle est bien réelle, partout. Donc ça, ça fait partie du cœur de la lutte aujourd'hui. Donc on nâchera rien de tout. Et grâce à l'action de tout le monde. C'est l'objectif, quoi. C'est l'objectif de faire un rassemblement populaire, interagérationnel et testif. En plein Nantes, il y a un risque de débattre. Sous-titrage ST' 501